Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Dimanche dernier, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, a été mis à pied par le propriétaire du journal, l'armateur franco-libanais Iskandar Safa. Pourtant, Geoffroy Lejeune avait réussi à redonner un coup, un nouveau souffle au magazine. L'actionnaire Safa l'accuse notamment d'être proche d'Éric Zemmour et de ses idées. Alors, l'actionnaire Safa a-t-il des problèmes à régler avec le gouvernement ? Y a-t-il un changement de stratégie du journal ? On va en parler. Mais aussi, dans un autre temps, le site du journal Causeur s'est vu refuser de mettre des publicités sur leur site à cause des Sleeping Giants. Alors, on va voir ce que c'est des Sleeping Giants. Le journal Causeur n'a jamais été mis en cause pour des propos illégaux, mais ils ont critiqué la culture book. On en avait parlé avec Gilles Mirailly dans notre matinale et toutes les régies publicitaires ont condamné le site du journal, le privant aussi d'une source de revenu primordiale pour la survie de celui-ci. Et encore une fois, cette semaine, dans un autre registre, le YouTuber Patriot a vu sa chaîne supprimée après la mise en ligne d'une pétition sur l'enseignement par des grad queens sur les enfants. Voilà, on rappelle pour nos éditeurs que pour un YouTuber, YouTube est sa principale, voire sa seule source de revenu. Pendant ce temps-là, France Inter prospère grassement avec l'argent des Français. Alors, comment se fait-il qu'un média ait autant de mal à être indépendant ? Un média avec des actionnaires ou qu'il dépend financièrement, est-il vraiment libre ? On en parle ce matin avec Pierre-Alexandre Bouclet. Bonjour Pierre-Alexandre Bouclet. Bonjour Corentin. Alors, vous êtes le président de Radio Courtoisie, vous êtes directeur de communication pour SOS Chrétien Dorian et nous sommes avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Valentin. Alors Corentin, Corentin, vous n'êtes pas le seul à nous confondre. Alors, vous êtes essayiste, président de la fondation Polémia, auteur de Manuel de lutte contre la diabolisation aux éditions La Nouvelle Librairie, de la société de propagande manuelle de résistance au goulag mental et la tyrannie médiatique aux éditions Via Romana. Alors, je voulais revenir avec vous d'abord sur cette histoire du directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, qui a été mis à pied par le propriétaire du journal, un armateur franco-libanais, Iskandar Safa, Pierre-Alexandre Bouclet. Pourquoi Geoffroy Lejeune a été mis à pied ? On l'accuse d'avoir des liens avec Éric Zemmour, d'être ami avec Éric Zemmour. Mais finalement, tout journaliste le sait, tout journaliste a des liens avec des hommes de pouvoir. Oui, ça se saurait. Enfin, si le contraire n'est pas vrai, ça se saurait. Alors, en fait, l'affaire remonte à déjà plus d'un an et peut-être même deux. C'est précisément l'affaire de ces Sleeping Giants, qui, donc c'est un groupe de pression américain, woke, qui a pour habitude de harceler les annonceurs publicitaires des médias qu'ils n'aiment pas. Et donc là, en France, la campagne avait ciblé Valeurs Actuelles, justement, CNews, Boulevard Voltaire et quelques autres. Et en fait, Valeurs Actuelles avait perdu un paquet d'annonceurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si les auditeurs se souviennent. Valeurs Actuelles, à l'époque, avait publié une espèce, non pas de mur des cons, mais de mur des lâches avec les médias qui les avaient lâchés. Et ensuite, Geoffroy Lejeune a été tout doucement accusé par Charles Villeneuve, un des autres actionnaires, et par Étienne Moujotte, donc Feu Étienne Moujotte, qui était lui aussi un des actionnaires de Valeurs Actuelles, d'être un peu la cause de cet abandon des publicitaires et d'avoir fait du journal la cible des Sleeping Giants. Et il y avait eu beaucoup de querelles entre eux. Et Iskandar Safar avait tout en pris le parti de Geoffroy Lejeune, qui venait d'être nommé, et notamment qui travaillait avec le directeur général de l'époque, Yves de Kerdrel. Mais néanmoins, les tensions sont anciennes. Et là, plus récemment, je pense qu'Iskandar Safar et les actionnaires, parce qu'a priori, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est plutôt Charles Villeneuve qui est vraiment résolu à débarrasser le plancher avec Geoffroy Lejeune et avec l'équipe, leur ont reproché à la rédaction de Valeurs d'être trop marqués à droite et surtout d'avoir trop soutenu Zemmour. Sachant qu'à mon avis, l'accusation d'avoir trop soutenu Zemmour est peut-être un simple prétexte, la vérité étant qu'on leur reproche depuis deux ou trois ans d'être trop marqués à droite. Et l'objectif des actionnaires serait de refaire de Valeurs Actuelles ce que c'était auparavant. Là aussi, les auditeurs de Radio Contosy s'en souviennent peut-être, c'est-à-dire un journal qui était LR Bontain, qui se permettait deux, trois petites audaces une fois de temps en temps, mais qui généralement revenait toujours vers un soutien à Jacques Chirac, à Nicolas Sarkozy, à François Fillon, voire même à Valérie Pécresse si ça avait été encore de son temps. Et ça, c'est ce qu'on leur reproche aujourd'hui, je crois. Et là, donc, récemment, ça a vraiment explosé entre le jeune et SAFA, tout simplement parce qu'il y a un an, rappelez-vous, on avait fait des campagnes d'abonnement gratuit à Valeurs Actuelles pour les soutenir à Radio Courtoisie, parce que déjà, on avait voulu virer le jeune et il s'en était admirablement sorti en lançant cette campagne d'abonnement massif qui avait marché. Il avait récolté 15 000 abonnés, c'est quand même considérable. Oui. Et donc, ça avait été un sursis, littéralement. Et on avait nommé un directeur général à sa place, donc le jeune avait perdu son titre de directeur du groupe Valmonde, ce qu'il était, pour devenir simplement directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et avait été nommé un monsieur qui s'appelle Charles-Antoine Rougier. Et Charles-Antoine Rougier, c'était un des bras droits de SAFA et qui a apparemment eu le tort de bien s'entendre avec la rédaction. C'est-à-dire qu'il est venu, un peu comme un administrateur judiciaire, il est venu, il s'est posé dans les bureaux, il a fait un audit et il s'est dit, tiens, la stratégie de la rédaction est valable, ça fait gagner de l'argent, donc je les soutiens. Mais manifestement, ce n'était pas du tout ce qu'on attendait de lui, et c'est lui qui s'est fait débarquer la semaine dernière et remplacé par ce monsieur qui s'appelle Jean-Louis Valentin, qui lui est un ancien, enfin qui est un LR d'ailleurs, un ancien RPR, ancien UMP, actuel LR, donc il a fait toute sa carrière dans le Serail LR. Il travaille également dans l'industrie maritime et dans le monde du football, et lui est vraiment arrivé pour liquider le jeune, d'où l'esclandre qui a eu lieu la semaine dernière et qui a mené au débarquage, si je puis dire en termes maritimes, au débarquement de le jeune. Merci d'avoir fait un tour de cette affaire. On va revenir avec vous Pierre-Alexandre Bouclet et vous Jean-Yves Le Gallou sur cette affaire et plus largement sur l'indépendance des médias. En attendant, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Emmanuel Noël. Ligne droite La table ronde On le rappelle, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Le Jeune, a été mis à pied par le propriétaire, donc l'armateur, le propriétaire du journal, le principal actionnaire du journal, le franco-libanais Iskandar Safa. Et on peut se poser la question de pourquoi. On parle notamment de ligne éditoriale. Et Jean-Yves Le Gallou, je voulais revenir notamment là-dessus avec vous. C'est-à-dire que la ligne éditoriale de Valeurs Actuelles est plutôt à droite, on l'a dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est difficile pour un média d'assumer une ligne de droite. C'est-à-dire que Valeurs Actuelles est probablement aujourd'hui le seul hebdomadaire des médias dits de grand chemin avec une ligne clairement de droite. Oui, alors je crois qu'effectivement, il faut distinguer dans le paysage médiatique la quasi-totalité des médias de grand chemin, tous dirigés par des grands oligarques d'ailleurs, que ce soit M. Kretinsky, M. Niel, M. Drahi, M. Arnaud, M. Pinault, M. Lagardère. Tous ces médias sont dirigés par des grands oligarques qui s'en servent un peu comme de moyens d'influence. Ça, c'est le premier volet. Et puis, l'autre volet, c'est les médias alternatifs, beaucoup plus petits évidemment, comme Radio Courtoisie, comme TV Liberté, comme Boulevard Voltaire, comme d'autres aussi, qui ne dépendent ni d'oligarques ni de la publicité, mais de leurs lecteurs ou de leurs auditeurs ou de leurs spectateurs, et qui, de ce point de vue-là, sont indépendants. Et puis, entre les deux, si je puis dire, il y a quelques médias classiques qui développent quand même des idées alternatives, des idées un peu nationales, des idées un peu identitaires. C'est le cas de Valeurs Actuelles. Et je crois que ce sont en quelque sorte des passeurs, des médias qui peuvent passer les idées, dépasser les faits entre le monde alternatif et le monde politiquement correct. Et je pense que derrière l'opération Valeurs Actuelles, comme d'ailleurs derrière l'opération Contre Causeur, il y a la volonté, au fond, de détruire ces passerelles parce que le régime Macron est en voie de raidissement et qu'il ne supporte plus qu'il puisse y avoir des médias indépendants qui, par exemple, vont aller expliquer que ce n'est pas forcément une très bonne chose d'installer des foyers de migrants à la campagne, dans des bourgs, dans des villages. Et comme le gouvernement veut interdire ces manifestations, veut prendre des mesures liberticides, il faut aussi qu'il étouffe les médias susceptibles de dénoncer ces mesures. Donc je pense que c'est la mise en place d'une tonaille totalitaire avec l'interdiction de réunions, de manifestations d'un côté et la mise au pas de médias qui pourraient être tentés de dénoncer ces pratiques liberticides. Donc c'est particulièrement inquiétant. Et justement, vous avez parlé de politiquement corrects, donc les médias de grand chemin sont plutôt politiquement corrects, et justement, Valeurs Actuelles avait cette identité politiquement incorrecte. Mais alors, quel est l'intérêt pour un actionnaire d'avoir un journal politiquement incorrect comme Valeurs Actuelles ? L'intérêt, je pense que l'intérêt des grands actionnaires, ils ont des journaux pour exercer de l'influence. On achète un journal pour exercer de l'influence, pour obtenir des marchés publics, pour obtenir des droits pour des réseaux internet, par exemple, ou des réseaux téléphoniques. C'est le cas, par exemple, de Drahi. Lorsqu'il avait dealé avec Macron, à l'époque ministre de l'économie. Alors, quel est l'intérêt d'avoir un média, on va dire, politiquement incorrect ? La logique des médias politiquement incorrectes, c'était d'être des rabatteurs. C'est-à-dire, vous l'avez, Pierre-Alexandre Bouclet, il a un peu expliqué, d'ailleurs, dans le passé de Valeurs Actuelles. Le Valeurs Actuelles du temps passé était plutôt politiquement incorrect, en dehors des périodes électorales, et rabattait ses lecteurs comme électeurs au moment des élections. Et puis, malgré tout, il faut aussi contrôler, en partie, le marché politiquement incorrect qui existe, malgré tout. Pierre-Alexandre Bouclet. Alors, il se trouve que moi, je connais Valeurs Actuelles de l'intérieur, en partie, pour y avoir travaillé pendant longtemps, et je peux dire que Iskandar Safa avait, d'abord, c'est quand même vraiment quelqu'un qui est à droite, entre guillemets, droite, on va dire, classique, et qui avait une affection, mais toute particulière. Et l'aspect humain, sentimental, joue souvent dans les affaires. Et il a voulu s'offrir Valeurs Actuelles, et notamment Spectacle du Monde également, qui étaient les deux grandes revues du groupe Val Monde, quasiment par nostalgie de sa jeunesse. C'est impressionnant. Mais effectivement, quand on est multimilliardaire, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Et c'est ce qu'il avait voulu faire. Et donc, il a une grande affection pour Valeurs Actuelles. Il est plutôt à droite, mais je pense qu'à un moment, on arrive à ces... C'est le retour des affaires, quoi. C'est-à-dire, les affaires sont quand même les affaires. Et on arrive à ce moment où des médias qui nous font un peu plaisir, comme Valeurs Actuelles, comme CNews, comme d'autres qui disent un peu ce qu'on a envie de lire ou d'entendre ou de voir, mais à un moment, on s'aperçoit que leur système ne leur permet pas une vraie indépendance. C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre la rédaction, qui est extrêmement valeureuse et admirable à bien des égards, et malheureusement, les propriétaires. C'est-à-dire que c'est un moment où on leur coupe le sifflet parce qu'on dit la récré est finie, l'actionnaire a des intérêts qui sont divergents de ceux de la rédaction et qui sont divergents de ceux de son public, ses lecteurs ou ses auditeurs, et il se trouve que ce ne sont ni les lecteurs ni les rédacteurs qui commandent, ce sont les actionnaires. Et là, à un moment, ils disent, ben voilà, moi je veux plus de publicité au risque d'avoir moins de lecteurs, c'est le modèle classique du Figaro Magazine dans les années 80 après Powell's, ou bien j'ai des liens à préserver avec le gouvernement, par exemple, parce que je suis un grand industriel ou un grand armateur, suivez mon regard, et je dois avoir de bons rapports avec le gouvernement en place et s'il le faut, eh ben on va adoucir la ligne du journal de la même manière que s'il y a de mauvais rapports, il peut durcir ou laisser durcir la ligne du journal. C'est ce que disait Jean-Yves Le Gallou, un médias, c'est un outil d'influence. Et je pense que là, on voit ça, c'est exactement ce qui se passe. Alors j'en profite pour faire un petit rappel aux auditeurs de ligne droite sur le fait que nous, nous sommes indépendants depuis 1987 précisément parce que les fondateurs de Radio Courtoisie ont rejeté ce modèle et ils ont dit qu'on allait dépendre que de nos auditeurs. C'est un pari extrêmement risqué. Alors je me permets ce matin une petite annonce aux auditeurs de ligne droite. N'oubliez pas, si vous ne voulez pas que Radio Courtoisie disparaisse ou si vous ne voulez pas un jour qu'il n'y ait plus que des médias à qui on pourra couper le sifflet dès qu'on leur a décidé et virer les gens de valeur, c'est le cas de le dire, c'est les gens valeureux si je puis dire, quand on aura décidé, il faut qu'il existe des médias indépendants et en fait ça ne dépend que de vous. Donc si vous n'avez jamais donné à Radio Courtoisie, sincèrement, ce qui se passe aujourd'hui à Valeurs Actuelles, ce qui se passe ailleurs, c'est le moment, ça doit être un signal dans vos têtes pour vous dire voilà, c'est quand même important que je donne 5, 10, 15, 20, 100, 100 ou 200 euros à Radio Courtoisie. Pardon, c'était le moment publicitaire Oui, mais bien sûr mais on y reviendra justement comment créer un média indépendant, comment être complètement indépendant mais je voulais revenir avec vous d'abord Jean-Yves Le Gallou notamment sur Valeurs Actuelles qui déjà ne peut pas survivre sans ses actionnaires et aussi sans ses lecteurs évidemment. On rappelle aussi que Valeurs Actuelles, le gouvernement a exclu Valeurs Actuelles des aides à la presse parce qu'ils étaient condamnés à incitation à la haine raciale pas à la violence mais incitation à la haine raciale. Alors comment c'est une nouvelle censure aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui le gouvernement donne de l'argent aux médias qui finalement ne sont pas condamnés pour incitation à la haine et on sait qu'en France c'est facile quand on essaye d'être politiquement incorrect d'être condamné pour incitation à la haine raciale ou à la haine de manière générale. Alors c'est intéressant de rappeler cela parce que la dite condamnation à la haine est consécutive à la fiction que Valeurs Actuelles avait publiée durant l'été quelques années auparavant en imaginant les ancêtres de Madame Obono Madame Obono trafiquant d'esclaves c'était humoristique ça correspondait d'ailleurs à une certaine réalité historique à savoir que l'esclavage la traite occidentale des Noirs comme la traite musulmane d'ailleurs n'a été possible que parce que des tribus africaines vendaient des Africains à d'autres Africains qui les vendaient ensuite aux vendeurs d'esclaves et donc cette fiction historico-humoristique avait valu des poursuites à Valeurs Actuelles et moi j'avais beaucoup regretté à l'époque que Valeurs Actuelles en l'occurrence Geoffroy Lejeune s'excuse dans cette affaire et regrette parce que je crois qu'on s'affaiblit toujours quand on s'excuse et quand on regrette tant plus qu'il s'agissait d'un numéro humoristique mais il l'avait fait à l'époque sur la demande de l'actionnaire moyennant quoi ce sont ces excuses et ces regrets qui ont été retenus par le tribunal judiciaire pour condamner Valeurs Actuelles et après cette condamnation et bien on s'est servi de cette condamnation pour supprimer les aides à la presse entre nous si on supprimait les aides à la presse à chaque fois que la presse est condamnée par les tribunaux il n'y aurait plus beaucoup d'aides à la presse parce que si tous les journaux ne sont pas condamnés entre guillemets pour racisme ou appel à la haine ou incitation à la haine beaucoup sont condamnés un jour ou l'autre pour diffamation ça n'empêche pas qu'on continue de les subventionner d'abondance Oui et puis certains sont champions dans les bobards vous le savez mieux que personne Pierre-Alexandre Bouclé vous voulez réagir là-dessus Ah bah oui mais les bobards il y a même les bobards en abîme quand on on en rajoute on en rajoute dans le bobard Oui c'est ça Pierre-Alexandre Bouclé Ah bah je pense que j'arrive à tout dire quelle était la question exactement d'ailleurs vous souvenez qu'on réagisse sur quoi Oui justement en fait on parlait de notre plan donc deux valeurs actuelles qui dépendent complètement de ses actionnaires et qui n'a pas d'aide à la presse du gouvernement notamment parce qu'il a été condamné pour incitation à la haine Ah oui 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 bah effectivement ça c'est qui veut abattre son chien l'accuse d'avoir la rage ça c'est un grand classique et s'ils n'avaient pas été accusés pour ça on aurait trouvé un autre prétexte pour les leur couper c'est le petit jeu du chat et la souris quand on veut vraiment nuire à ses opposants c'est vieux comme la démocratie Donc il y a des médias qui dépendent d'actionnaires donc les actionnaires ont un pouvoir sur eux ces médias aussi peuvent avoir des subventions d'état s'ils n'ont pas d'incitation à la haine ou à la violence et d'un autre côté il y a un autre modèle économique c'est le modèle de France Inter qui normalement a pour actionnaire les français parce que évidemment c'est les français avec les impôts qui sont normalement actionnaires de France Inter mais finalement France Inter Jean-Yves Le Gallou l'actionnaire c'est plus les français ou c'est plus le gouvernement ? C'est pas complètement le gouvernement c'est la gauche en fait fondamentalement France Inter c'est un média de gauche qui a d'ailleurs été relativement critique du gouvernement dans l'affaire des retraites qui est parfois critique du gouvernement en matière économique et sociale mais qui en revanche en rajoute dans le domaine sociétal dans le domaine de la culpabilisation dans le domaine du vauquisme donc il est en quelque sorte en phase avec le régime Macron sur tout ce qui concerne l'immigration les réformes sociétales mais il peut parfois être critique en matière économique et sociale je serais tenté de dire c'est vraiment c'est vraiment la bouche culturelle France Inter comme pour France Info d'ailleurs ce sont des médias de gauche donc pas uniquement gouvernementaux c'est on va dire Mélenchon Macron Pierre-Alexandre Bouclet donc évidemment une majorité des français enfin une partie des français ne se sentent pas représentés par France Inter et France Info alors que normalement ce sont eux les actionnaires donc ce n'est pas forcément une radio d'état comme on pourrait dire mais c'est plus une radio d'un petit milieu journalistique de la gauche culturelle Oui c'est ce que vient de dire Jean-Yves effectivement on sait que parfois dans certaines corporations administrations il y a des bastions dans la police longtemps il y a eu beaucoup de Corses dans l'administration parisienne encore aujourd'hui il y a beaucoup d'antillais il y a quasiment des filières en fait de cooptation et on sait qu'on n'aura pas le poste si on n'a pas le bon profil et bien la radio publique c'est effectivement les journalistes de gauche voilà donc il faut appartenir à la bonne mouvance et ça ça dure depuis des décennies en fait ils tiennent ces bastions et ils ne les lâchent pas sauf si on démantèle le bastion mais là il y a moins de volonté de l'état de démanteler les bastions de gauche à France Inter que par exemple de démanteler la rédaction de droite à Valeurs Actuelles par son actionnaire privé voilà donc effectivement ce qui est important j'en reviens toujours à mon mantra mais c'est aussi pour ça que je suis moi passionné par l'existence et le développement de notre radio ce qu'il faut c'est l'indépendance et prendre ce pari d'inviter les auditeurs ou les lecteurs et bien tout simplement à s'abonner à contribuer à être ce que j'appelle des auditeurs militants et il faut vraiment comprendre que la culture du gratuit n'existe pas c'est ce vieux proverbe si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit ou sinon vous êtes aussi la cible là la cible du message idéologique de la radio d'état la cible des messages publicitaires des médias privés et bien il faut prendre son destin en main il faut accepter qu'on existe pour de vrai qu'on peut agir pour de vrai et agir pour de vrai c'est soit aller tracter dans les boîtes à lettres soit s'engager en politique soit s'engager dans la presse comme vous le faites Corentin soit soutenir ceux qui le font voilà chacun à son niveau tient sa place dans le combat mais si on ne le fait pas il ne faut pas se plaindre ensuite qu'effectivement on soit condamné au robinet d'eau tiède des médias oui donc les médias dépendent de leurs actionnaires ils dépendent aussi de l'état des subventions de l'état et ils demandent ils dépendent enfin tous les médias dépendent évidemment de la loi mais ils dépendent aussi des messages publicitaires et il y a une organisation qui l'a très bien compris ce sont les sleeping giants donc les géants endormis et ils ont mis en cause notamment le site de Causeur le journal donc d'Elisabeth Lévy alors que c'est un journal qui n'a jamais été mis en cause pour des propos illégaux mais c'est un journal qui a eu on va dire le courage de critiquer la culture woke alors on en avait parlé avec Gilles Miraili mais donc les régies publicitaires du journal ne peuvent plus enfin les régies publicitaires pardon ont condamné le site du journal et privent d'une source primordiale pour la survie de celui-ci c'est à dire que le journal Causeur vit pas exclusivement mais beaucoup notamment de ses régies publicitaires alors aujourd'hui c'est une nouvelle censure Jean-Yves Le Gallou de on peut dire un chantage à l'idéologie woke qui en plus des actionnaires et qui en plus de l'état que les médias doivent subir Oui alors qu'étant ces anciennes Pierre-Alexandre Bouclet a rappelé l'affaire du Figaro Magazine le Figaro Magazine était un journal un grand journal avec un contenu culturel et idéologique particulièrement intéressant à la fin des années 70 il a été normalisé par la publicité et on a eu quand même cette chose extraordinaire qu'il était menacé de perdre ses recettes publicitaires quand il avait 800 000 lecteurs et qu'il avait des recettes publicitaires plus stables quand il est tombé à 200 000 ou 250 000 lecteurs ce qui prouve à quel point les dirigeants publicitaires n'obéissent pas seulement à des logiques commerciales et à des logiques de marché mais aussi à des logiques idéologiques et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui c'est tout de même assez sidérant que les entreprises cèdent à la pression de ce petit groupe de sleeping géants quand je dis les entreprises pas tous il y a quelques années il y a une entreprise qui avait résisté j'espère que c'est encore le cas c'est l'entreprise boulanger non pas qui vend du pain mais qui vend des produits informatiques et qui avait envoyé balader les sleeping giants j'espère que c'est toujours le cas en tout cas moi depuis quand j'ai des achats de ce type à faire je l'ai choisi de préférence à d'autres entreprises et c'est ça Pierre-Alexandre Bouclé sur ces sleeping giants ces géants endormis c'est du chantage numérique chantage numérique book oui c'est ça et puis c'est le chantage à la pub effectivement là Jean-Yves parlait du Figaro magazine on a aussi l'exemple du spectacle du monde qui était un mensuel extraordinaire dans les années 90 enfin qui est né dans les années 70 et qui est qui a périclité dans les années 90 alors qu'il avait 40 000 abonnés et c'est beaucoup pour un mensuel il était dirigé par un journaliste assez génial en tout cas à mon avis le meilleur de sa génération qui s'appelle Michel de Gégère et qui faisait un journal enfin une revue qui pariait sur l'intelligence de ses lecteurs c'était extraordinaire d'élévation d'intérêt et puis on leur a fait le même coup qu'au Figmag c'est à dire on a dit il n'y a pas assez de pub on va mettre de la pub on va donc améliorer enfin on va modifier plutôt le niveau c'est à dire qu'au lieu d'avoir des grands articles intéressants on va faire des articles sur les grandes plages des Caraïbes et résultat et on va faire du mollasson et le spectacle du monde est passé de 40 000 à 11 000 abonnés ça a été une catastrophe et puis néanmoins là c'est le contraire du Figmag pour le coup les annonceurs publicitaires ont fini par lâcher en disant finalement il n'y a pas de lecteurs dans ce truc-là ça ne sert à rien de donner des sous et le spectacle du monde est mort moribond rené bon là il est rené aujourd'hui sous une forme qui n'a plus rien à voir avec la grande revue que cela a été donc on voit aussi que les publicitaires peuvent vous lâcher sans pitié s'ils n'y ont plus intérêt donc ils ont un intérêt politique ou un intérêt commercial mais en tout cas encore une fois en pariant pour la pub contre le lecteur souvent les dirigeants de médias font une grave erreur parce qu'ils perdent le but essentiel de la presse qui est quand même de nourrir un lien entre une équipe de rédacteurs et un monde de lecteurs et voilà donc ça je pense que c'est assez tragique et les sleeping giants pardon pour finir là-dessus utilisent cette vénalité et cette lâcheté des actionnaires il n'y a pas d'autre mot si on veut aller à la racine c'est ça qui se passe et il se trouve que souvent les actionnaires sont plus lâches que leurs rédacteurs je crois qu'il y a une lâcheté de l'entreprise c'est-à-dire que dans l'entreprise on est dans le pas de vaguisme au fond ce qu'on reproche à l'éducation nationale le pas de vaguisme avec les catastrophes que cela peut produire à la fois sur le niveau de l'enseignement ou même sur des drames pour certains enfants victimes de harcèlement le pas de vaguisme de l'éducation nationale on le retrouve finalement dans les entreprises parce qu'il y a une chose qui s'est produite dans les entreprises au cours des 10, 20 ou 30 dernières années c'est la prise de pouvoir par les directions de la communication qui sont soucieuses de l'image et évidemment dès qu'il peut y avoir la moindre aspérité ou le moindre problème la tendance c'est dire on arrête on supprime et on s'aplatit finalement et il y a un grand il y a un grand aplatissement des entreprises des responsables des entreprises devant le politiquement correct il faut bien voir qu'aujourd'hui dans la mise en place du politiquement correct à la fois par la censure et par la propagande les entreprises en particulier des grandes entreprises ont une responsabilité énorme et justement alors on va on va parler on va parler d'autres moyens qui ont été mis en place aussi pour contourner donc les actionnaires pour contourner aussi les subventions d'état et puis pour contourner la publicité c'était internet et notamment sur les réseaux sociaux on nous avait dit avec twitter avec youtube vous serez complètement libre et aujourd'hui les GAFAM ont bien compris ça et font en sorte que certains discours de haine pour eux parce que les GAFAM ont une certaine idéologie progressiste des discours de haine soient censurés et c'est notamment le cas cette semaine du youtubeur patriote on va dire Greg Toussaint qui a vu sa chaîne supprimée après une pétition sur l'enseignement par des drag queens sur des enfants alors youtube pour les auditeurs qui ne le sauraient pas pour un youtubeur c'est une source de revenus qui est primordiale donc c'est encore un lien encore une chaîne on va dire entre les auditeurs et le youtubeur en question et Pierre-Alexandre Buclay nous notre chaîne youtube donc ligne droite a été régulièrement banni de youtube alors notamment pas pour des propos sur l'immigration ou pas pour des propos sur la haine mais plus pour des propos sur la politique sanitaire sur la crise sanitaire donc on a été banni et on a été invisibilisé donc ça veut dire qu'aujourd'hui même youtube et internet qui étaient une promesse de liberté ne l'est plus oui bah c'est à dire qu'on a eu ce rêve un peu cette utopie pratiquement au début d'internet dans les années 2000 au Moyen-Âge de croire que c'était un immense espace de liberté qui allait échapper à l'emprise des états et également des commerçants et puis en fait pas du tout et alors j'allais dire aujourd'hui c'est presque pire que le gouvernement parce que pour avoir été confronté justement au bannissement ou à la persécution à l'ostracisme des chaînes de type youtube facebook etc le vrai problème c'est qu'il n'y a pas de loi qui régit le fonctionnement de ce qu'on peut dire ou pas dire sur youtube c'est à dire il s'agit pas d'être dans les clous de la loi parce que nous à Radio Courtoisie on n'enfreint pas la loi on arrive à jouer justement à dire ce qu'on a à dire sans faiblesse mais sans faire de bêtises et donc on arrive à tenir notre discours en restant dans les clous de la loi mais c'est pas suffisant sur youtube ou sur facebook où en fait c'est ce que Zemmour appelait la police des arrières pensées et ça peut tomber du jour au lendemain parfois on est condamné on ne sait même pas pourquoi et on ne vous dira pas pourquoi d'ailleurs ça tombe boum c'est comme ça et ce sont des valeurs qui le fait qu'on ne entre guillemets le message connu ça ne partage pas les valeurs de youtube de facebook ou de je ne sais qui c'est complètement flou c'est mouvant c'est liquide et on n'a pas de justification qui nous est donnée et on n'a pas de recours non plus face à la loi face à un gouvernement quand le gouvernement plutôt l'ARCOM de l'époque donc le le CSA avait voulu interdire les antennes de Radio Courtoisie en Normandie on avait fait des recours ça s'était terminé au conseil d'état et on avait gagné c'était un truc enfin c'était encore une procédure logique compréhensible avocat contre avocat argumentation contre argumentation et à la fin il y a un juge qui tranche à peu près voilà et il y a quand même des règles avec les avec youtube avec les réseaux sociaux il n'y a pratiquement pas de règles il y a l'arbitraire du réseau et c'est hallucinant c'est extrêmement grave d'ailleurs ça en matière de liberté pour le coup là les législateurs devraient intervenir pour faire en sorte qu'on puisse quand même avoir des recours lorsque l'on est banni ou persécuté sur ces réseaux et Jean-Yves Le Galou pareil pour TV Liberté un média dont vous êtes proche vous avez une émission immédiat youtube avait supprimé la chaîne de TV Liberté avec plus des centaines de centaines de milliers donc d'abonnés sans raison enfin ou alors avec des raisons sans raison alors j'ai même eu moi j'avais sur TV Liberté j'avais une chaîne annexe qui était la chaîne immédiat maintenant je je suis sur la chaîne directe et on a été censuré par youtube pour une émission où on avait expliqué que les médias de grand chemin ne disaient pas la même chose que les statistiques officielles s'agissant de l'épidémie de Covid c'est à dire qu'on avait fondé notre émission sur j'ai l'impression que Jean-Yves Le Galou voilà vous entendez ? oui oui on vous entend très bien non là c'est reparti le micro est coupé le micro est coupé donc je vais je vais je vais retourner avec vous Pierre-Alexandre Bouclé on l'a dit pour qu'un média finalement soit indépendant il ne faut donc pas d'actionnaire il ne faut pas dépendre des subventions de l'état il ne faut pas dépendre des GAFAM il ne faut pas dépendre des plateformes comme Twitter et Youtube donc évidemment il ne faut pas d'intermédiaire entre l'auditeur c'est ça c'est le contrat social de Rousseau si vous voulez mais appliqué aux médias indépendants il faut un pacte un pacte de confiance entre la rédaction qui décide de s'investir de mettre son temps son énergie au service des idées qu'elle défend et il faut un public qui dit on est d'accord et puisqu'on est d'accord alors on va jusqu'au bout et on vous soutient voilà exactement la clé du succès pour avoir une vraie presse d'opinion qui marche alors on va toujours être plus modeste que France Inter on n'a pas les impôts vous parliez tout à l'heure de France Inter qui vivait grassement les médias d'opinion doivent accepter les médias alternatifs de réinformation accepter qu'ils ne vivront pas grassement vous êtes bien placé pour le savoir Laurent tout à fait on reparlera de mon augmentation plus tard c'est ça mais néanmoins voilà on est libre on fait ce qu'on veut on dit ce qu'on veut et personne ne nous en empêchera sauf le législateur voilà mais si on est assez à droit on arrive quand même à se passer de l'avis du législateur mais c'est la seule vraie solution à mon avis et puis il faut rappeler aussi aux auditeurs que les dons sont défiscalisés c'est-à-dire que pour 100 euros donnés il y a 66% pour 100 euros il y a 66 euros qui sont défiscalisés des impôts c'est ça donc ça ne coûte en réalité que 34 euros merci Pierre-Alexandre Bouclet on rappelle que vous êtes président de Radio Courtoisie directeur de communication pour SOS Chrétien d'Orient merci à vous Jean-Yves Le Gallou vous êtes essayiste président de la fondation Polémia vous êtes donc animateur sur eMedia pour la chaîne TV Liberté et auteur de ses livres La Société de Propagande Manuel de Résistance au Goulag Mental aux éditions La Nouvelle Libérie et La Tyrannie Médiatique aux éditions Via Romana merci à tous les deux pour la Nouvelle Libérie